La coupure du réseau internet des réseaux Orange et MTN en Côte d'Ivoire a frappé tous les secteurs de l'économie. Les chauffeurs de VTC ont vu leur journée du jeudi 14 mars totalement paralysé. Dans la commune de Kokodi, cette info a pu constater une long-field de VTC à l'arrêt. Nous sommes bloqués à Kokodi ici, partout même à Bidjan, au niveau de la connexion internet, au niveau de Niango. Il y a un manque de connexion. C'est ce qui fait actuellement que nous sommes gardés là. Regardez, tous mes collègues et moi, nous sommes gardés là à cause de la connexion. Pourtant, sans la connexion, on ne peut pas travailler. Nous sommes tous rassemblés ici, chauffeurs VTC, car nous constatons une perturbation au niveau des réseaux téléphoniques, notamment au niveau de l'internet. L'activité VTC est une activité qui nécessite une connexion internet, car elle permet aux chauffeurs de recevoir des bookings et aux clients de pouvoir passer des commandes. Une fois que nous constatons une perturbation à ce niveau-là, l'activité prend un gros frein. L'activité est paralysée. Et ça, ça nous empêche de pouvoir faire un bon travail, aider la population. Cette coupure du réseau internet est survenue suite à une rupture de câbles au niveau local, en raison des travaux de voirie au niveau du carrefour Aquaba et des câbles sous-marins, assurant les liaisons internationales. Elle a aussi touché le Libéria, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun, le Gabon, la Namibie, le Niger, le Nigeria ou encore le Lesoto. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, dans un communiqué, affirme avoir pris la mesure de la criticité de la situation et mis une cellule de crise sur pied afin de suivre l'évolution de la situation et assurer un rétablissement du service dans les meilleurs délais. Sous-titrage Société Radio-Canada